Qu'est-ce qu'elle dit dans cette étude ? Elle dit d'abord que c'est insatisfait pour la gestion de la municipalité de l'entente, déjà le point important, qu'il y a une dégradation très importante du financement des collectivités locales par la baisse drastique des dotations. Et ça, pour ceux qui s'y intéressent, on le savait déjà, c'est matérialisé dans les perspectives des années à venir. Ce n'est pas la faute de l'équipe actuelle, c'est une donnée à prendre en compte. Mais l'équipe actuelle va être en effet confrontée à des arbitrages. Mais ce qui apparaît également, c'est que cette étude est présentée près de dix mois après l'arrivée de responsabilité de cette équipe nouvelle, sans que préalablement un projet pour la ville ait été présenté. Donc quelque part, on est dans une logique totalement inversée, c'est-à-dire la vision du développement de la ville, et bien sûr les contraintes budgétaires qui sont plus fortes aujourd'hui, et qui nécessitent de faire des arbitrages, peut-être de réduire légèrement les investissements, ou de les maintenir, mais à quel prix ? En revanche, et avant même que nous ayons eu ce débat ce soir, qui va se prolonger par le débat de l'organisation budgétaire par le budget, et bien, qu'est-ce que nous enregistrons ? Nous enregistrons deux nouvelles embauches, à la ville et à la CABE. Donc nous savons que nous avons un choc au niveau des dotations budgétaires, mais on a également, d'ores et déjà, un choc supplémentaire sur les dépenses de fonctionnement et sur les embauches. Donc il y a une incohérence, une irresponsabilité dans l'action de cette municipalité, c'est ce que nous dénonçons, et surtout, manque de vision, manque de projet, qui, aux difficultés budgétaires qui se présentent pour toute la collectivité, pourraient apporter un souffle, une dynamique pour notre ville, celle que nous avions impulsée au travers de grands projets pour l'avenir, qui, aujourd'hui, sont suspendus ou sont arrêtés. À l'issue de la précédente mandature, en 2013, les comptes, les indicateurs financiers principaux de la commune de Bastia étaient des indicateurs au vert. Si on veut parler un langage comptable, purement financier et comptable, ces indicateurs étaient au vert, puisque les Bastiais payent moins d'impôts locaux, même s'ils sont élevés en général, mais que les communes comparables, Bastiais est moins endettés que les communes comparables, et à l'inverse, Bastiais a réalisé le double d'investissements que ces mêmes communes. Donc Bastiais n'a pas arrêté de se développer, de s'équiper, malgré une situation générale de Bastiais et de la Corse, qui fait que nous avons un tissu économique faible, pauvre, qui engendre pour les collectivités de faibles moyens. Malgré cela, Bastiais a beaucoup réalisé, et encore une fois, je le répète, les indicateurs sont au vert. Quel élément nouveau auquel Bastiais est confronté, comme toutes les collectivités locales de France ? C'est les coupes budgétaires sombres que la politique d'austérité du gouvernement va appliquer. Nous allons perdre, de 2014 à 2019, 13 millions d'euros. La communauté d'agglomération, 12, 25 millions d'euros sur notre territoire. C'est une catastrophe budgétaire. C'est une catastrophe budgétaire. Mais ce que j'ai voulu dénoncer, c'est la petite manœuvre politicienne du maire, qui a dit, contre ça on n'y peut rien, et en plus nous avons les difficultés que nous laisse l'ancienne majorité. Ça, je dis que ce n'est pas loyal. Parce qu'on nous appelle à un débat transparent, sans préjugés, sans arrière-pensée, et en nous tend un piège. Ça, ce n'est pas loyal. Ce n'est pas une façon d'échanger sur les perspectives budgétaires et ce que nous pourrions éventuellement faire ensemble. Parce que dans toutes les collectivités de France, nombreuses sont les municipalités qui adoptent des motions contre l'austérité. Commençons par les choses sérieuses. Et ensuite que la municipalité présente ces projets. Nous les examinerons sans œillère. Mais qu'elles présentent ces projets, qu'elles ne diffèrent pas derrière des études et des audits, ces projets, il est temps qu'elles les présentent, sans se réfugier derrière l'ancienne municipalité ou le prétendu mauvais bilan de l'ancienne municipalité. Mais il me semble qu'il est temps de sortir des postures politiciennes.